Vous êtes sur RTL. Bonjour Christine. Un grand bonjour à tous et bonjour à vous Peggy. Cancer c'est une journée d'évasion, normale en cette période. Mais pour vous, partir de la maison est toujours un problème. Vous assimilez cela à une sorte d'abandon. Léon, la lune étant en Sagittaire, le signe du voyage, nous devrions tous voyager, chacun à sa manière. Amis Lyon, si vous partez, vous ne poudrez pas votre plaisir. Vierge, si ce n'est pas vous qui voyagez, ce sont vos proches ou l'un d'entre eux. Mais vous n'en serez pas mécontents. Les autres parties, vous aurez plus d'espace pour vous. Balance, un joli week-end avec bien sûr un déplacement à la clé pour certains. Mais même si vous ne partez pas, vous bougerez, vous verrez du monde. Vous serez très actif. Scorpion, la conjonction de lune et de Jupiter, dit que vous serez de ceux qui profiteront le plus du moment présent. Et croyez-moi, ce sera une vraie détente pour certains. Sagittaire, lune et Jupiter se rencontrent chez vous, mais forment une dissonance avec Neptune, qui peut vous voir déçu et déstabilisé, encore une fois, si vous êtes du deuxième des camps. Capricorne, alors ça dépend de votre ascendant, mais nombre de Capricornes n'aiment pas bouger. Ils apprécient de continuer à travailler quand les autres sont en vacances. Verseau, vous qui n'aimez pas la foule et surtout pas faire comme tout le monde, vous attendrez sagement que les autres soient partis pour prendre la clé des champs. Poisson, heureusement, deuxième des camps, Vénus est là pour inciter à rester cool. Sinon, vous en voudriez à vos proches de ne pas vous laisser diriger l'opération en vacances. Bélier, d'un côté, la paire lune-Jupiter peut vous aider à prendre de la distance. De l'autre, Saturne vous ramène, une fois encore, à la dure réalité. En tout cas, deuxième des camps. Taureau, pour vous, c'est parfois compliqué de partir parce que vous êtes de ceux qui sont attachés à leur maison et la quitter vous fait mal. Mais les vacances vous appellent. Gémeaux, ce n'est pas votre meilleure journée. Si vous pouviez attendre demain pour partir, ce serait mieux. Vous risquez d'être obligé de prendre des chemins de traverse. Bonne journée. Merci Christine. Très bonne journée à vous et rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada